Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Apprenez à rendre le vinaigre de pomme maison très facile. Dans de nombreuses recettes, nous avons lu des articles sur le vinaigre de cidre de pomme si célèbre et ce n'est pas pour rien, car les propriétés médicinales de ce liquide puissant sont si nombreuses que la liste des maladies cicatrisantes est très longue. Parfois, il est souvent très difficile à réaliser car il est recherché et utilisé par de nombreuses personnes, que ce soit pour aromatiser leur repas ou pour y remédier. En outre, l'achat est un peu cher, pour cette raison, nous allons vous apprendre aujourd'hui à préparer du vinaigre de cidre de pomme. Les industries ne laissent pas le vinaigre fermenter correctement, donc ils ne répondent pas régulièrement aux attentes souhaitées au bon moment, mais si vous le préparez à la maison et suivez les étapes à la lettre, le vinaigre de cidre sera au point et vous ne douterez pas que ses effets seront comme prévus. Allez-y et préparez ce liquide avec la recette maison suivante. Comment préparer le vinaigre de cidre de pomme de terre Recette maison pour préparer du vinaigre de cidre Ingrédients 1 kg de pommes fraîches Eau minérale 3 cuillères à soupe de sucre Récipients en verre avec couvercle étanche 1 morceau de tissu blanc Prenez toutes les pommes, lavez-les et coupez-les en petits morceaux, ne retirez pas leurs coquilles car elles sont indispensables à leur préparation. Maintenant, placez tous les morceaux de fruits dans l'un des récipients, ajoutez les 3 cuillères à soupe de sucre et versez l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet du pot. Avant de couvrir le récipient, couvrez l'embout avec le chiffon blanc puis replacez le couvercle. Si vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez placer une bande élastique pour assurer la respiration du liquide avec le tissu. Prenez le récipient et placez-le dans un endroit sombre et frais dans votre maison. Vous devez laisser les pommes fermenter pendant 6 semaines, alors soyez patient. Après le temps, vous filtrez le vinaigre et versez-le dans l'autre bocal en verre et remettez-le pendant 3 jours supplémentaires. Après ces jours, le vinaigre de cidre est prêt. Vous pourrez l'utiliser de différentes manières en fonction de la maladie que vous souhaitez soigner ou de la nourriture que vous souhaitez consommer. Propriétés du vinaigre de cidre Cette teneur en acide a des propriétés médicinales très puissantes et guérit de nombreuses maladies. Les minéraux qu'il embrasse sont le potassium, le calcium, le fer, le soufre, le magnésium, le sodium, le zinc, le fluor, le silicium, le bor et le phosphore sont responsables du renforcement du système immunitaire. En revanche, il existe des vitamines A, B et des acides gras. Grâce à la combinaison de ces composants, le vinaigre de cidre de pomme guérit les conditions suivantes. En surpoids La constipation Infection des voies urinaires Infection hépatique Infection du sang Hypertension artérielle Cholestérol irrégulier Triglycérides élevés Calcium accumulé Affection articulaire Inconfort musculaire Crampes Dermatite Détache sur la peau Acnée et points noirs Éruption cutanée Léride Maladie du système nerveux Problème de sommeil Le rhume Inconfort dans la gorge Maux de tête et migraines Stockage des toxines Répartissez ce contenu sur vos réseaux sociaux Merci de nous avoir visité Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous N'oubliez pas de vous abonner Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo Partage avec nous dans les commentaires Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse, ou bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz